Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à être abonné à mon compte Instagram, c'est la première ligne en description et c'est là où tu retrouveras mon travail de photographe de paysage ainsi que quelques backstage de la vie YouTube. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu avec le titre, on va parler aujourd'hui d'un guide de photographe en citytrip, en voyage, comment bien préparer son voyage en tant que photographe et comment bien photographier lorsqu'on découvre une nouvelle ville, voire même carrément un nouveau pays. Depuis 5 ans, j'ai pu découvrir de nombreuses villes dans de nombreux pays, voire même de nombreux continents et j'ai pu en tirer quelques conseils que je compte vous partager aujourd'hui. Alors cette vidéo, je vous préviens déjà, elle sera à mon avis assez longue et elle sera découpée en 3 parties, c'est la préparation du voyage, le voyage en lui-même et puis l'après-voyage. Ces 3 parties seront en timer dans la liste, dans la piste de lecture de cette vidéo donc si jamais tu préfères une partie à une autre ou si jamais tu veux revenir un peu plus tard pour préparer ton voyage ben voilà, les timers seront dans la barre de lecture de cette vidéo. Alors un petit peu de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet il faut savoir que lors des citytrips que j'ai pu faire et en fait avec un peu de recul, je pense que j'en ai fait une petite quinzaine mine de rien je suis assez chanceux à ce niveau-là je ne pars jamais en voyage pour faire uniquement de la photo j'aimerais bien, c'est quelque chose qui me tente de plus en plus de faire un voyage photo et 100% photo mais lorsque je pars, c'est avec ma chérie, avec des amis c'est jamais juste entre photographes et donc le voyage n'est pas axé 100% vers la photo mais voilà, c'est ma personnalité je fais de la photo, j'aime bien en faire et donc j'essaye de mixer un petit peu les deux j'essaye de mixer un peu ce côté familial où on va découvrir la ville, profiter, prendre du bon temps aller manger au resto, visiter des musées, etc. avec le côté, j'ai envie de découvrir la ville sous le prisme de la photographie et donc un peu mixer les deux ce qui implique que, dans ma pratique je vais essayer de préparer un maximum de façon à être le plus rapide possible sur le terrain mais que ma rapidité ne soit pas un handicap pour moi non plus dans ma prise de vue que les personnes qui m'attendent n'attendent pas trop mais attendent assez longtemps pour que je fasse une bonne photo mais pour que je fasse une bonne photo, il faut qu'elle soit bien préparée voilà un peu le contexte de cette vidéo c'est pas des voyages 100% photo que je fais vous allez souvent voir d'ailleurs le petit calepin mais la vidéo est écrite parce que, bah, mine de rien j'ai une petite vingtaine de conseils au total donc ma mémoire ne pouvait pas tous les retenir, malheureusement Bon, commençons par la préparation du voyage vous savez où vous allez partir tout est réservé, billet d'avion, billet de train la voiture, l'hôtel, l'airbnb, etc, etc le premier conseil que je peux vous donner c'est de regarder des vlogs voyage sur YouTube je vous donne un exemple je suis parti il y a quelques jours à Venise vous l'avez peut-être vu sur mon Instagram la première chose que j'ai fait c'est taper dans la barre de recherche YouTube vlog voyage Venise et j'en ai regardé 5 ou 6 alors évidemment il y a des références je pense notamment au youtubeur Bruno Maltor qui à chaque fois fait des contenus juste exceptionnels c'est juste dingue à regarder cependant, bah, je sais que je n'ai pas sa force sa motivation pour sortir tout le temps au lever du soleil pour aller voir des endroits juste magnifiques donc j'aime bien regarder à la fois ces contenus mais également des contenus un peu plus amateurs sans être péjoratifs mais pour moi une personne qui filme au téléphone à des horaires un peu plus humains je veux dire, des horaires un peu plus normaux et bien ça a énormément d'importance pour moi également parce que ça me permet de voir vraiment comment est la ville comment est la population comment est la foule à des horaires où je risque de m'y rendre également donc j'adore ces deux types de contenus la première c'est des contenus plus travaillés pour m'en mettre un peu plein les yeux pour découvrir des fois des spots que je ne connaissais pas et deuxièmement des contenus un peu plus bruts un peu plus amateurs et de nouveau ça n'est pas péjoratif où je vais pouvoir plus m'y retrouver ça va être plus proche de ma réalité deuxième chose que je fais également bien évidemment c'est aller sur Instagram et taper le nom de la ville ou de la région dans la barre de recherche alors je pense que c'est Nico Dété un autre youtubeur qui en parlait dans une vidéo mais effectivement Instagram quand tu vas mettre par exemple Paris en barre de recherche il va te proposer beaucoup plus d'humains que d'environnement donc en tapant Paris tu vas avoir beaucoup plus de personnes dans Paris qui se font prendre en photo plutôt que d'avoir des spots des rues, des architectures un peu intéressantes néanmoins pour les quelques architectures intéressantes que Instagram va te proposer je trouve quand même que ça vaut le coup notamment de tomber sur des photographes dans les régions où tu vas te rendre parce que des fois il suffit simplement de leur envoyer un message pour leur dire ben voilà je suis également photographe je viens à Paris de telle date à telle date quels sont les spots que tu pourrais me conseiller alors la plupart du temps ils répondent pas parce que entre photographes il y a un peu cette jalousie de garder ces spots voilà on en parlera peut-être dans une future vidéo mais de temps en temps ils répondent et quand ils répondent ça vaut vraiment le coup c'est une mine d'or donc prenez le temps de contacter les gens juste un petit message et des fois ça vaut vraiment le coup troisième chose que je peux vous conseiller là c'est un peu plus cher ne le faites pas pour tout mais achetez des livres photos c'est mon truc j'adore ça seulement voilà il y en a qui coûtent 20, 25, 30 euros il y en a qui coûtent 100, 150, 200, 300 euros faut savoir mettre un stop mais je trouve qu'acheter un livre photo pour un voyage qu'on va faire ça permet de se mettre dans l'ambiance du lieu dans lequel on va arriver par exemple on ne shoot pas un quartier comme la Défense de nouveau à Paris comme un centre historique à Florence ce sont deux régions totalement différentes et donc pouvoir les voir dans un livre photo ça permet également de comprendre un peu l'ambiance qui s'en dégage pour reprendre l'exemple la Défense à Paris on va shooter beaucoup plus d'architecture de verticalité de bâtiments beaucoup plus neufs en jouant avec les reflets en jouant avec les textures en jouant avec des ambiances peut-être plus froides pour que le gris des textures de bâtiments ressortent un peu tandis qu'à Florence dans le centre historique il y a beaucoup plus de soleil les bâtiments, la pierre, le matériau utilisé sont beaucoup plus chauds donc on va shooter d'une manière différente ça va impliquer également d'emporter un matériel différent ce dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo donc voilà je trouve que acheter des livres photo ça ne vaut pas le coup tout le temps ça a un certain budget mais voilà j'aime bien le faire et je trouve qu'il y a une réelle plus-value à le faire en parlant de livres des petits livres de voyage également c'est toujours un bon plan alors ça va donner des spots très 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 célèbres notamment les livres de chez Lonely Planet qui ne coûtent pas trop trop cher c'est moins de 20 euros je crois que même c'est aux entours de 10-12 cependant effectivement ça va donner des spots très classiques pour revenir à Venise, mon dernier voyage ça va donner le Rialto ça va donner la place Saint-Marc des spots que tout le monde connaît mais de temps en temps il y a quand même dans ces livres là des choses un peu moins connues et voilà ça vaut quand même le coup de les acheter en tout cas d'y jeter un coup d'oeil si jamais vous le voyez en librairie de le feuilleter un petit peu rapidement pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans ça peut donner de temps en temps de belles indications notamment pour les quartiers de Londres je trouve que le livre Lonely Planet sur Londres il est vraiment bien fait donc voilà il n'y a pas pour tout mais en fonction des différentes villes ça peut être vachement utile on va parler maintenant photo évidemment on va parler un petit peu photo quand même les essentiels à prendre dans son sac et on va parler du sac après les essentiels à prendre dans son sac les choses sur lesquelles je ne pars pas c'est du matériel pour nettoyer poire et chiffon parce que si mon matériel est sale le premier jour et que je reste 4 jours les 3 jours après je suis de la revue donc du matériel pour nettoyer juste une poire, une soufflette et un chiffon c'est suffisant fatalement le chargeur ça paraît bête mais ne l'oubliez pas attention aux prises c'est peut-être pas tout le temps les mêmes prises que chez vous batterie et carte ça c'est vraiment incontournable il n'y a rien de pire que d'arriver sur un spot et que sa batterie soit déchargée qu'on ne puisse plus prendre de photo pareil que sa carte soit pleine et qu'on doive alors ça je peux peut-être supprimer la photo du matin ça peut-être aussi donc comme ça je peux encore en faire deux on ne va pas commencer à chipoter avec ça prenez une batterie supplémentaire prenez une carte supplémentaire ça ne prend pas de place dans votre sac c'est super utile quel sac est-ce qu'il faut prendre ? alors ça voilà moi je vais vous donner mon choix à moi mais de nouveau chacun ses goûts ses couleurs chacun va trouver sa confortabilité ça ne se dit pas mais je pense que vous aurez compris j'espère en tout cas bref le sac avec lequel il est le plus confort il y a des personnes qui adorent les sacs en bandoulière ce sont des sacs qui sont très respirants parce qu'on va juste avoir une bandoulière une bande dans le dos c'est chouette c'est pas trop lourd c'est pas trop encombrant personnellement j'aime pas ça me flingue l'épaule je déteste ça et j'ai toujours peur un petit peu enfin je sais pas je suis pas à l'aise avec tout simplement donc moi mon truc ce sont les sacs à dos j'ai toujours eu des sacs à dos j'adore ça de différentes tailles mais j'adore les sacs à dos la marque que j'utilise en city trip c'est la marque Wonder W-A-N-D-R-D avec leur sac Provoque P-R-V-K-E ils sont géniaux pour avoir des noms imprononçables mais voilà ce sont ce genre de sacs là alors là c'est un sac 31 litres c'est beaucoup trop gros c'est complètement abusé je l'ai pris pour un voyage à Londres parce que je partais avec un ami qui était photographe également Nico si tu passes par là bonjour à toi donc je me suis dit que là je pouvais un petit peu plus abuser mais en général je prends pas un sac de 31 litres je prends un sac de 11 litres je te mettrai de façon en lien en description une vidéo où je te présente mon matériel photo avec les différents sacs également mais pour résumer vraiment très fort j'aime bien les sacs à dos parce que ça me permet d'être assez compact et de ne faire qu'un avec le sac j'ai l'impression que c'est un peu un prolongement de mon dos tout simplement et je suis très à l'aise avec également donc voilà choisissez un sac avec lequel vous allez être à l'aise parce que vous allez le porter toute la journée donc un sac qui est beau c'est chouette un sac qui est confort c'est beaucoup mieux quel type d'accroche pour votre matériel photo alors il y a des personnes qui sont très à l'aise et j'en fais partie juste en prenant l'appareil photo en main avec aucun système d'accroche voilà moi personnellement j'en fais partie j'aime bien avoir juste mon appareil photo en main il y en a qui flippent avec ça chacun son système de nouveau il y a des systèmes beaucoup plus classiques comme un système de sangles de poignet alors je vais présenter ici la marque Peak Design évidemment cette vidéo n'est pas sponsorisée par Peak Design mais je trouve que leurs accessoires sont tellement géniaux que ce serait compliqué de passer à côté de cette marque Peak Design ils fonctionnent avec leur système d'accroche par ces petits trucs rouges là qui sont juste là je ne sais pas si je peux faire il fait la mise au point sur mes yeux donc ça va être compliqué système d'accroche ici qu'on vient mettre des deux côtés de l'appareil et avec la sangle tu as le système d'accroche rapide ici c'est une sangle de poignet tu viens le clipser dedans et ensuite et j'y arrive tu passes ton poignet dans la sangle fatalement et voilà c'est un système il y en a qui aiment bien de temps en temps je l'utilise le gros avantage de cette sangle de poignet c'est que c'est tout petit ça me permet de glisser dans mon sac au cas où voilà au cas où je n'utilise pratiquement jamais ça coûte une petite trentaine d'euros quand même juste pour une sangle comme ça mais c'est super résistant j'ai déjà pris des coups avec mais voilà au cas où ça traîne toujours dans mon sac évidemment le beaucoup plus classique c'est la sangle de cou la sangle de cou de chez Peak Design elle fonctionne exactement de la même manière que la sangle de poignet c'est à dire les systèmes d'accroche que vous avez vu et puis on va mettre sa sangle de cou et on a au bout les deux systèmes d'accroche dans lesquels on vient passer les petits trucs rouges que je vous ai montré hop voilà c'est fait et ça tient ça tient très très bien personnellement je n'aime pas les sangles de cou parce que fatalement ça tire sur le cou et j'ai un appareil photo qui a son poids on va se le dire on va en parler après du matériel photo à proprement parler mais ça a son poids donc je n'aime pas trop le système de sangle de cou pourquoi est-ce que tu en as une alors vous allez me demander tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir plusieurs appareils photo dont un qui est très compact et donc je n'utilise pas la sangle de cou en sangle de cou normal mais en sangle d'épaule un peu comme un sac à main et donc j'ai mon appareil photo qui est juste sur le côté ici qui est beaucoup plus compact et ça du coup ça ne tire pas sur l'épaule ni sur le cou fatalement mais personnellement le système d'accroche que je préfère et c'est toujours chez Peak Design c'est le capture clip c'est cet accessoire-ci que tu vas pouvoir venir clipser pincer sur une bretelle de sac à dos certains le mettent également à la ceinture et avec le plateau rapide qui est fourni tu viens tout simplement le mettre dessus et ça me permet d'avoir les deux mains libres parce que en voyage en city trip il y a des fois tu t'arrêtes pour manger une glace boire un verre tu as besoin de tes deux mains et donc tout simplement tu n'as pas envie de porter ton appareil tu viens le clipser tu peux marcher avec ça ne lâche pas j'ai fait de nombreux voyages avec en plus celui-ci je pense que celui qui a bien morflé oui la preuve c'est que c'est un peu compliqué de le retirer maintenant il a 5 ans il a bien morflé il a pris l'eau également d'ailleurs il est un peu tout gris je me suis fait pas mal bousculer avec je peux sauter courir avec ça ne lâche pas c'est de la magie ce truc donc le capture clip c'est un petit budget je pense que c'est 60 ou 70 euros oui c'est un petit budget juste pour une attache mais d'un autre côté vous avez payé je ne sais pas combien votre appareil photo votre objectif ne le mettez pas sur une attache à 10 euros parce que si l'attache lâche ok vous perdez 10 euros de l'attache mais vous perdez également le budget de votre appareil donc sécurisez votre appareil un maximum personnellement ça c'est mon choix mais de nouveau c'est mon goût c'est j'aime bien certains préféreront les sangles d'autres préféreront ne rien avoir du tout donc trouver votre système pour porter l'appareil c'est très important ça permet d'être à l'aise également au niveau du matériel le plus compact c'est le mieux on va éviter ici je parle vraiment aux photographes on va éviter les zooms à f2.8 les 70-200 les 150-600 les téléobjectifs ça ne sert à rien prendre plein 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 d'objectifs fixes juste au cas où ça ne sert à rien partez que le plus léger possible généralement je pars avec un boîtier batterie carte tout ce que je vous ai dit juste avant avec un grand angle et un standard et c'est tout en grand angle j'ai testé récemment le Tamron 11-20 mm c'est le genre d'objectif parfait pour les voyages parce que c'est petit et c'est surtout léger c'est 330 grammes mon autre grand angle il fait presque 900 grammes c'est le 8-16 à choisir même s'il est un peu moins bon ou même s'il ouvre un peu moins ou même s'il est un peu moins tout simplement mais surtout il pèse beaucoup moins donc je vais l'utiliser parce qu'en City Trip votre sac à deux vous allez l'avoir tout le temps donc prenez le matériel le plus léger le plus compact possible et surtout ne vous encombrez pas je vous mets en description des liens de différents matériels photos boîtiers objectifs de différentes marques ce sont des liens affiliés donc ce sont des liens où lorsque vous allez acheter je vais toucher un petit quelque chose merci beaucoup si vous passez par là ça permet de récompenser mon travail également de rétribuer mon travail ce sont des liens affiliés au magasin IPLN images, photos, lyon j'arrête les liens Amazon parce que c'est quelque chose de très inhumain pour moi donc je préfère les plus petits magasins même si IPLN n'est pas une petite structure mais soit donc voilà ce sont des liens affiliés au magasin IPLN merci à celles et ceux qui passeront par là et on va s'arrêter là pour le matériel photo parce que c'est vraiment pas le but de parler de matériel dans cette vidéo dernière chose dans la préparation et puis on passe au voyage en lui-même c'est de faire une liste des spots que vous voulez visiter par jour et par heure alors il ne faut pas non plus commencer à devenir parano et à tenir un tableau Excel d'accord mais le but de ce conseil c'est de savoir à quel moment est-ce que la lumière donne le mieux sur le spot que vous allez visiter à quel moment est-ce que vous allez pouvoir y aller pour avoir la meilleure lumière et avoir le moins de foule possible à savoir que dans les gros centres-villes comme Paris, New York comme je viens de vous citer il y aura toujours du monde j'ai les astuces pour vous juste après mais il faut essayer de minimiser cette foule à quel moment est-ce qu'il y a le moins de monde possible à quel moment est-ce que la lumière est la plus belle essayer de conjuguer ces deux données pour trouver le moment où vous allez pouvoir aller shooter là-bas donc faire une liste des spots c'est toujours super intéressant et puis même pour vous avoir une liste des endroits que vous souhaitez faire à l'avance que vous avez repéré à l'avance ça permet sur place de ne pas se demander tiens qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui mais non finalement je sais ce que je dois faire aujourd'hui j'ai vu que les spots 1, 2, 3 que j'aimerais bien faire ils sont au même endroit donc autant aller dans cette région-là de la ville pour faire ces spots-là et puis demain on ira dans une autre région faire les autres spots etc essayer de les grouper également ça juste pour tous les voyages même en dehors de la photo ça permet de galer du temps et de maximiser le temps sur place tout simplement bref tout ce qui est trépied drone, filtre, gopro, flash j'en parlerai pas parce que je les reprends jamais avec moi en fait pour tout vous dire je prends à chaque fois un petit trépied de table mais j'utilise jamais le flash jamais de toute façon c'est un tas de la plupart des intérieurs le trépied également j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec un youtubeur qui s'appelle NoCab je vous invite à aller voir sa chaîne youtube c'est vraiment une mine d'or également et qui m'a dit qu'en France il y avait alors je lui laisserai mettre peut-être en commentaire si il passe c'est dans l'expression exacte mais qu'il y avait un prix pour le trépied qu'à certains endroits si tu allais avec ton trépied tu étais considéré comme un professionnel et donc il y avait une taxe en plus de droit à l'image que tu devais payer juste parce que tu as un trépied ce qui est totalement con on est bien d'accord mais en soi c'est comme ça donc renseignez-vous par avance trépied, flash c'est vraiment pas une bonne idée drone je pense pas que ce soit une bonne idée non plus je pense également sur les droits à l'aéroport je sais qu'il y a certains endroits certains aéroports qui confisquent les drones quoi qu'il arrive donc faites également attention à ça tout ce qui est filtre vous emmerdez pas avec ça non plus on est pas là pour faire un court photo on est là pour découvrir une ville je pense pas que les filtres soient toujours une bonne idée alors peut-être quelques filtres circulaires je pense notamment à un polarisant qui va couper les reflets ça peut être toujours sympa dans une ville notamment comme Venise où il y a beaucoup d'eau couper les reflets ça aurait pu être cool mais d'un autre côté voilà je n'ai pas pris avec j'en suis pas mort du tout j'ai fait je pense de très belles images tout ce qui est GoPro également voilà tous ces petits accessoires qu'on pense pouvoir mettre dans son sac au cas où finalement ça embête plus qu'autre chose ça alourdit le sac ça vient rajouter du matériel en plus n'oubliez pas que généralement aux aéroports vous devez montrer le sac et de temps en temps même le vider donc moins il y a de choses dedans plus vous allez passer facilement plus vous allez passer facilement pardon pensez également aux portiques de sécurité devant les grands spots je pense notamment à la statue de la liberté à New York à la tour Eiffel à Paris à quelques spots en Italie où vous devez ouvrir le sac voilà c'est toujours emmerdant quand vous devez tout 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 enlever petit fun fact je bourre tellement d'accessoires dans mon sac qu'en me rendant à la Sagrada Familia à Barcelone ils ont retrouvé un tournevis dedans vous savez parce que j'ai des cages autour de mes appareils donc j'ai un tournevis pour les visser c'est passé à l'aéroport c'est bizarre très dangereux très inquiétant mais c'est passé qu'à la Sagrada Familia j'ai perdu 20 minutes parce que j'ai dû expliquer en espagnol anglais pourquoi est-ce que j'avais un tournevis dans mon sac voilà donc le minimum possible dans le sac c'est toujours le mieux bon maintenant on est en voyage on est arrivé on a passé l'aéroport vous avez déposé vos valises vous êtes reposé un peu vous êtes changé vous êtes frais prêt à découvrir la ville prêt à faire des photos quels sont les conseils que je peux vous donner en premier c'est de toujours avoir son appareil avec vous toujours prêt alors pas toujours allumé non plus mais toujours à portée de main d'où le fait d'avoir une attache qui vous convienne que ce soit sur l'épaule sangle de coude, poignet, etc deuxième conseil que je peux vous donner c'est lorsque vous allez découvrir un spot essayez si c'est possible de revenir à plusieurs moments de votre voyage à différents moments de la journée également de façon à avoir des ambiances lumineuses totalement différentes à venir de jour comme de nuit ce serait vraiment génial à avoir des foules différentes bref avoir des ambiances différentes pour le même spot ça permet d'avoir différentes images et donc d'avoir un travail un peu plus complet si c'est possible essayez de le faire lever les yeux lever les yeux c'est le plus beau conseil que je peux vous donner quand vous êtes en ville et ça j'essaie de regarder les gens autour de vous c'est toujours marrant ça doit être l'effet téléphone on a son téléphone en main et donc on baisse un peu la tête et en général on regarde soit droit devant soi soit un petit peu en bas mais on regarde jamais en haut or la plupart des architectes ont construit les bâtiments pour qu'ils se voient du plus loin possible en tout cas du mieux possible donc la plupart des éléments architecturaires qui sont sympas à photographier ne fût-ce qu'à voir se trouvent en hauteur donc lever les yeux juste voilà lever les yeux alors évidemment ça dépend des endroits quand tu vas notamment à Manhattan ou dans le quartier de la Défense à Paris tu vas beaucoup plus lever les yeux que si tu vas à Florence ou à je connais plus les villes dans le sud de la France que j'ai pu faire Cassis par exemple qui est une très belle ville également c'est beaucoup moins haut mais dans tous les cas lever un petit peu les yeux vous allez pouvoir voir des architectures qui sont très sympathiques faites confiance aux architectes ce sont leurs métiers enfin c'est leur métier ils construisent de façon à ce que la plupart des gens puissent le voir et du plus loin possible donc en général c'est un petit peu en hauteur éloignez-vous des centres quand c'est possible évidemment je vous ai conseillé de faire une liste des spots de façon à pouvoir prévoir les différents endroits que vous souhaitez où vous souhaitez vous rendre et que vous souhaitez photographier mais une fois que c'est fait essayez de vous en éloigner un petit peu et de partir à la découverte des différents quartiers qui sont pas dans les vlogs qui sont pas dans les livres et allez vous perdre pas trop non plus gardez un GPS au cas où ça vaut le téléphone mais allez vous perdre dans ces différents trucs que personne ne connaît des fois c'est là vous allez trouver des choses absolument dingues ça va vous réserver de très belles surprises et au final vous allez avoir des photos différentes des autres parce que évidemment quand on parle de Paris pour reprendre cet exemple quand on voit sur Instagram tout le monde a une photo de l'arc de triomphe de la tour Eiffel du Louvre etc et il y a différents petits spots qui ne sont pas forcément sur les réseaux que vous allez pouvoir découvrir en vous perdant dans les rues tant qu'on est à part les photos quelques conseils sur la composition et là quel que soit votre matériel photo ça peut même être juste avec le téléphone quelques conseils au niveau de la composition le premier que je peux vous donner c'est de mélanger les niveaux de lecture ça va l'air compliqué dit comme ça mais en fait c'est tout simple il y a pas mal de villes notamment les capitales ou en tout cas les grosses villes où on a un mélange d'architecture où on a des bâtiments qui se chevauchent un petit peu quand on regarde une rue je vous mets des exemples de photos justement ici ces photos ont été prises à Londres on a des architectures anciennes et nouvelles qui vont se chevaucher et donc quand on regarde au loin on peut avoir différents niveaux de lecture parce qu'on a un avant-plan avec un bâtiment un deuxième plan avec un autre bâtiment un troisième plan avec un autre un quatrième avec une tour au loin bref essayer de mélanger différentes architectures ensemble différents bâtiments ensemble différentes choses ensemble ça peut même être de l'humain également moi je fais très peu d'humain dans mes photos bizarrement non pas bizarrement mais soit c'est comme ça mais vous pouvez également en intégrer j'ai une photo qui me vient en tête ici avec de l'humain également mais voilà c'est différents niveaux de lecture c'est une personne sur un pont avec une abbaye derrière donc il y a vraiment différentes choses à voir dans la photo donc ça regardez au loin regardez un peu en l'air pour avoir ces différents niveaux de lecture c'est très 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 utile deuxième conseil que je peux vous donner c'est de shooter au ras du sol je vous ai dit de regarder en l'air mais regardez également à vos pieds de temps en temps on peut trouver des graphismes intéressants que ce soit par les différentes dalles par une petite fleur qui sort entre deux pavés on peut avoir des avant-plans très intéressants au sol et donc mettre son appareil au ras du sol ça permet d'avoir un avant-plan tout petit enfin d'avoir un avant-plan en tout cas qui est tout petit de base mais qui ressort dans votre photo avec un arrière-plan qui peut être très intéressant surtout quand il pleut ça permet d'avoir des reflets parce qu'on va jouer avec l'eau et donc vous êtes devant un bâtiment assez sympathique vous shootez au ras du sol vous avez le bâtiment en arrière-plan qui vient se refléter dans l'avant-plan du reflet c'est très joli et n'oubliez pas que si jamais il ne pleut pas et que vous souhaitez quand même un reflet vous avez de l'eau avec vous versez un peu d'eau au ras du sol et vous pouvez vous servir de cette petite flaque que vous venez de créer qui va rester pendant quelques secondes pour shooter et imaginer et inventer un reflet après tout la photo c'est de temps en temps de la triche quand même c'est même très souvent de la triche d'ailleurs de la photo soit si vous souhaitez d'autres reflets servez-vous du capot des voitures ou des fenêtres également des fenêtres de certains bâtiments bref jouer avec les reflets jouer au ras du sol ça peut permettre d'avoir des compositions très sympathiques soyez symétriques la plupart des bâtiments regardez d'ailleurs quand vous vous baladez la plupart des bâtiments sont construits de façon symétrique parce que et c'est pas moi qui le dit c'est un architecte que j'ai lu dans un livre j'essaierai de vous mettre la référence ici si je la retrouve c'est pas sûr qui disait que la symétrie c'est la façon la plus simple de rendre quelque chose beau pourquoi je ne sais pas mais voilà je trouvais cette phrase assez marquante en tout cas elle m'a marqué et au final je la trouve assez vraie beaucoup de bâtiments sont symétriques et ça les rend facilement beaux en tout cas attrayants donc s'il y a une symétrie essayez de la respecter si vous êtes devant un bâtiment et je pense notamment je pense que c'est l'Oculus qui s'appelle à New York cette station de métro construite sur l'endroit du 11 septembre il me semble qui est totalement symétrique et lorsqu'on respecte cette symétrie le bâtiment est juste magnifique pareil vous êtes devant un bâtiment devant une maison avec une porte et deux fenêtres mettez-vous bien devant la porte et n'hésitez pas à faire des petits pas à gauche ou à droite ça permet de décaler de quelques centimètres et de trouver la parfaite symétrie ça permet de faire une composition toute simple mais qui est très très belle variez les plans dans tous les cas shooter de près de loin au ras du sol très haut variez un petit peu tout ça de façon à avoir une série d'images très différentes et cette différence va amener une certaine complexité dans votre série d'images et ça va rendre toute la série assez complète donc c'est varier les plans c'est juste la base clairement et ça permet quand on regarde tout son travail sur ces 3-4 jours de city trip ou de voyage de se dire qu'on a quand même bien 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 bossé sans non plus avoir passé trop de temps sur le terrain petite chose également que je n'ai pas marqué dedans mais que je me rappelle maintenant essayez de cadrer droit même si c'est juste au téléphone vous êtes au téléphone je vais me mettre comme ça pour que vous voyez la tranche de mon téléphone si vous cadrez un petit peu comme ceci ou un petit peu comme ça vous allez totalement déformer les verticales essayez de rester droit s'il y a un bâtiment devant vous qui est droit essayez de le restituer droit de façon comme ceci voilà je vais essayer en regardant mon téléphone ici de façon à avoir une photo de nouveau de respecter la symétrie de respecter la composition du bâtiment essayez de garder l'horizon droit et de garder votre appareil photo droit pour des spots où il y a beaucoup de monde on en a déjà parlé tout à l'heure essayez de venir au lever du soleil si vous êtes motivé c'est vraiment mon cas j'aime bien rester très tard dans les villes de façon à avoir un petit peu la vie nocturne donc le matin je ne me lève pas toujours très très tôt néanmoins si vous êtes motivé levez-vous au lever du soleil sortez au lever du soleil et découvrez la ville vide si vous êtes motivé pour y arriver je vous garantis que il y a quelques fois j'ai pu le faire en tout cas c'est pas du tout la même ville quand il n'y a personne dans le lever du soleil que vers 10-11 heures du matin et choisissez vos horaires pour éviter la foule on en a déjà parlé cependant il y a des moments où ce n'est pas possible d'éviter la foule il y a des moments où je pense à Times Square à New York on a eu la chance d'avoir un hôtel qui n'était pas très loin on a été très tôt le matin vers midi au milieu d'après-midi début de soirée fin de soirée il y a tout le temps du monde il y a des endroits comme ça où quoi que vous fassiez il y aura du monde l'astuce que j'utilise à chaque fois c'est de cadrer juste au-dessus des têtes là pour le coup je vous ai dit tout à l'heure de cadrer droit là vous ne pourrez pas cadrer droit vous cadrez et vous levez un tout petit peu l'appareil de façon à pouvoir scalper les têtes à cadrer juste au-dessus et donc vous aurez l'impression que sur vos images la ville est vide alors ça ne fonctionne pas partout parce que évidemment ça oblige d'avoir une vue très haute donc sur Times Square ça fonctionne très bien vu que les bâtiments sont très hauts dans différentes villes ça fonctionne très bien également mais il y a des endroits où vous allez vouloir cadrer ce qu'il y a juste devant vous à portée de regard et donc cadrer juste au-dessus des têtes ça ne fonctionnera pas néanmoins ça fonctionne quand même dans la plupart des cas je vous ai dit j'ai fait je pense une petite quinzaine de voyages total en 5 ans ça a fonctionné partout il y a toujours des endroits où ça fonctionne dès qu'il y a de la foule je cadre juste au-dessus des têtes et ça me permet de ne pleuvoir personne dans la foule enfin sur l'image en tout cas alors il y a une autre solution que vous devez connaître également en tant que photographe c'est de prendre un trépied de faire une pause longue avec un filtre de façon à effacer le mouvement de la foule ça fonctionne très bien mais ça implique de prendre un trépied de prendre le filtre de faire une pause de plusieurs secondes voire même plusieurs minutes je vous l'ai dit en début de vidéo mon but c'est pas de faire un voyage photo c'est de faire un city trip presque familial j'ai envie de dire et d'y intégrer la photo donc je peux pas me permettre ça déjà de un ça m'ennuie de prendre mon trépied avec juste pour une photo dans la foule et de deux ça bloque tout mon groupe avec lequel je pars juste pour faire une image donc mon astuce c'est vraiment cadrer au-dessus des têtes ça se fait en deux minutes même pas et terminé bonsoir c'est fait également tourner autour des spots pour trouver des plus belles compositions je vous mets ici quelques images de Londres également notamment du pont à Londres j'ai oublié son nom oups mémoire me fait défaut pardon une demi-heure de vidéo bientôt donc je vais commencer à perdre un peu la mémoire mais il y a ce pont à Londres qui est juste magnifique que tout le monde fait sur le pont c'est à dire que vous êtes dans le pont et on attend généralement qu'un bus bien rouge arrive pour faire une semi-pose longue pour avoir le bus et la traînée rouge avec ce pont derrière c'est une photo très classique très connue mais voilà moi j'ai décidé de tourner autour pour trouver un autre spot et ce que j'ai fait c'est que je l'ai shooté de nuit quand il n'y avait plus beaucoup de personnes avec des reflets donc j'ai mixé quelques conseils que je vous ai donné ici pour avoir cette photo là et je pense que c'est une photo qu'on ne voit pas trop souvent en tout cas que moi je n'ai pas vu trop souvent quand je me suis intéressé au pont sur les réseaux de façon à voir un petit peu différents types d'images parce que de nouveau comme je vous ai dit en préparation n'hésitez pas à aller taper le nom des spots sur les réseaux sociaux de façon à voir ce que les autres photographes ont fait et à vous en inspirer après tout c'est permis sur le voyage différents conseils que je vous donne un petit dernier au niveau backup alors voilà je vous le donne je ne vous le conseille pas forcément mais je suis un petit peu parano par rapport à la perte de mes photos donc ce que je fais c'est qu'à chaque fois je prends mon PC avec et chaque soir quand je rentre je prends une petite demi-heure de façon à vider mes cartes sur le PC et ensuite du PC à le mettre également sur un disque dur comme ça en journée mon PC reste dans la chambre et le disque dur reste avec moi dans mon sac ce qui permet si jamais on me vole mon sac d'avoir mes photos sur mon PC et inversement si on vole le PC d'avoir les photos sur le disque dur qui est dans mon sac ça me prend une grosse demi-heure chaque soir donc je ne vous le conseille pas forcément mais voilà c'est mon trait de caractère je suis un petit peu parano par rapport à la perte des images et donc je préfère prendre une demi-heure chaque soir pour le faire comme ça vous savez bon vous êtes revenus retour au bercail retour chez vous vous avez défait votre valise vous avez défait votre sac photo que fait-on maintenant avec les images alors première chose je vous ai mis en lien en description une vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça où je vous explique comment je trie mes photos comment je range mes photos je ne vais pas vous le réexpliquer ici la vidéo est déjà assez longue comme ça mais voilà je vous mets cette vidéo là tout basiquement je crée un dossier avec toutes mes photos que je balance dedans un autre dossier avec toutes mes photos que j'ai exportées de Lightroom etc puis ça va sur mon NAS mais toute l'explication se trouve dans la vidéo qui est en description et puis ensuite qu'est-ce qu'on fait des photos parce que vous avez shooté vous avez fait plusieurs centaines même plusieurs milliers de photos qu'est-ce qu'on en fait bien déjà la première chose que je peux vous conseiller c'est de les imprimer je sais que c'est un conseil que vous devez certainement entendre souvent sur les vidéos où on parle de photographie mais imprimer faites-en imprimer que ce soit en tableau comme il y a ici ou en album photo moi j'adore travailler par série faire une série sur Venise une série sur New York une série sur Florence une série sur Paris une série sur Bruxelles etc etc et en créer des albums je ne le fais pas à chaque fois ça a un coût mais il est assez facile aujourd'hui de créer un album très rapidement il y a différents sites et on ne va pas rentrer dans les comparatifs aujourd'hui mais il y a différents sites qui proposent à différents prix pour différents niveaux de qualité on va bien se l'avouer de créer son album très rapidement et donc avoir cet album dans les mains avoir quelque chose de physique à pouvoir toucher à pouvoir feuilleter à pouvoir emporter à pouvoir montrer ça apporte quelque chose qui fait vraiment plaisir tout simplement ça apporte une certaine émotion une certaine fierté également d'avoir ces photos imprimées et donc je vous invite vraiment à créer un album et à l'imprimer ça paraît tout bête comme question comme chose à faire après avec mais au moins vous avez un objet où vous avez vos photos c'est pas juste un fichier dans un disque dur dans votre téléphone ou que sais-je encore c'est un objet que vous avez chez vous deuxième chose à faire si vous souhaitez les poster sur les réseaux sociaux je pense en avoir fait une vidéo mais si pas quelques conseils ici rapidement exportez vos photos en format portrait vertical en 4, 5ème c'est donc 4 sur 5 c'est le format de base de Lightroom d'Instagram pardon c'est le format qu'Instagram ne va pas recadrer automatiquement après c'est le format que Instagram préfère donc 4, 5ème en mode portrait c'est juste terrible et puis il vous reste une dernière chose à faire une fois que vous êtes rentré que vous avez vidé votre sac que vous voulez peut-être nettoyer recharger les batteries bien vérifier que tout fonctionne exportez vos photos traitez vos photos imprimez vos photos il vous reste une dernière chose à faire c'est de réserver votre prochain voyage alors si jamais c'est le cas et si jamais vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire à pourquoi pas partager cette vidéo à d'autres personnes qui vont bientôt voyager n'hésitez pas également en commentaire à me faire un petit peu rêver parce que je rentre de voyage et donc j'ai toujours envie de repartir un petit peu dites-moi où est-ce que vous êtes parti dites-moi ce que vous avez préféré dans la destination que vous avez faite et puis nous on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo alors n'hésitez pas en attendant à sortir faire des photos faire des vidéos à voyager mais surtout faites ce que vous aimez c'est le plus important à la prochaine tout le monde ciao 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 Merci.